Je suis désolée pour les fans de Didier Girard, ce soir il faudra se contenter d'Angelo et moi. Alors on va se présenter très rapidement, donc moi je suis Audrey, je suis développeur en Java chez Sphere depuis bientôt 4 ans, et puis ma spécialité c'est les moteurs de recherche, voilà c'est ce qui m'amuse, c'est pour ça que j'ai invité tous les gens dans la ville ce soir. Je travaille avec Solar notamment et puis j'aime bien m'amuser avec Elasticsearch. Voilà. Salut salut, moi c'est Angelo Lima, donc j'ai mis le code sur Twitter. Moi je suis développeur chez Sphere depuis pas très longtemps, en fait je suis sorti de l'école il y a pas très longtemps, depuis septembre, et ce que je fais essentiellement, bah c'est de la benzine et ce qu'on va vous présenter pendant la présentation. Alors, donc on va vous parler de la Search API, alors je vous en rassure ça va être un petit peu plus léger parce que là c'est la fin de soirée, je pense que vous avez hâte d'aller au bar, tout ça, donc ça va être léger, ça va bien passer. Mais avant de vous expliquer pourquoi on a utilisé la Search API, il faut qu'on vous explique déjà un peu le contexte. Donc oui, le contexte. Alors d'abord je vais commencer par une question, c'est parmi les joueurs qui sont dans la salle, qui prend les transports en commun ? Ce n'est pas timide hein ? Ah bah ils ne sont pas timides, c'est bien. Ok, et qui a des problèmes avec ces transports en commun ? Ouais, il y a quand même des timides dans la salle. Donc en fait... Qui est arrivé en retard au jug ce soir grâce aux transports en commun ? Ah, il y en a qu'un. Bon, vous avez eu du mal, vous êtes passé à travers. Bah ok, bah en fait le truc c'est que souvent on va sur internet et on tombe sur des sites comme ça qui nous disent approximativement le train va être... Le trajet va être de 50 minutes. Voilà. Bon. En fait on est d'accord que c'est bullshit quoi, souvent c'est pas très véridique. Donc en fait on est parti sur l'idée, bah on a souvent l'envie de faire une application dans laquelle on va avoir des alertes en temps réel. Et donc en fait on s'est dit, bah pourquoi pas, bah on va le faire tiens. Et donc ce qu'on a choisi de faire en fait c'est de récupérer les flux Twitter puisque la RATP, la SNS, ils sont dans le vent. Donc ils ont créé des comptes Twitter. Et en fait ils vont nous donner toutes les infos. Donc bon, il y a des trucs qui nous intéressent pas trop, mais il y a notamment toutes les alertes, les reprises de trafic, les choses comme ça. Et donc l'idée c'était de crawler tout ça et puis de les exposer dans une appli. Et là par contre, t'as eu une moins bonne idée là ? Ouais, j'ai eu une mauvaise idée je pense parce que je suis allé voir Didier, je lui ai dit, bon bah j'ai une idée, voilà. En quelques mots, l'application va récupérer des tweets, etc. et les exposer au sein d'une même application. Et là il m'a répondu un truc de fou quand même. Il m'a dit... Ok, t'as 5 jours. T'as 5 jours pour le développer. C'est pas de sa faute, il savait pas, il vient d'arriver. Mais faut jamais dire qu'on a une idée à Didier Gérard. Ça c'est pas une bonne idée parce que lui il en a plein d'autres. Donc voilà, il s'est retrouvé avec une appli à développer en 5 jours. Donc du coup, premier jour, je vais le voir, je lui fais, d'accord. Ok, bon bah j'ai une idée pour le nom de l'application. Bah c'est encore en retard parce qu'on est tout le temps en retard. Et je me suis dit, bon bah faire une application open source. Du coup je vais la pousser sur GitHub. Et comme je suis développeur Java à la base, je vais utiliser une API qui s'appelle Twitter4j. qui me permet en gros de manipuler les tweets de façon assez simple. Et puis au niveau des données, donc ce qu'on va travailler c'est du tweet. On va éventuellement vouloir faire de la recherche dessus. Et si on regarde bien, finalement un tweet c'est très très simple en terme de contenu. C'est quoi ? C'est un ID, un user, un texte et un timestamp. Et finalement, il y a pas mal d'applications qui sont très très à la mode en ce moment. Donc vous en voyez plusieurs ici. Il y a Instagram, il y a Vine, il y a Waze, il y a Snapchat. Qui ont ce genre de contenu. Qui en plus vont avoir un cycle de vie qui est très basique. C'est à dire qu'on va les poster. Peut-être qu'éventuellement on les supprimera dans un second temps. Mais on va jamais revenir dessus. Donc, a priori on n'a pas de gros gros besoin de recherche dessus. Et puis en plus, la façon dont on va les présenter, on va absolument pas faire de facettes. On va pas faire de filtres. Bref, tout ce qu'on a vu là avant dans la soirée et qui est super dans un autre contexte. Ça va pas nous servir. Alors, voilà. On va essayer un petit peu de récapituler notre besoin pour voir sur quoi on va aller partir. Donc, on veut quelque chose qui soit orienté web. On veut quelque chose qui soit simple. Il a 5 jours. Donc faut pas qu'il passe 2 jours à monter en compétence sinon on est mort. Il faut quelque chose qui soit scalable. Parce qu'on peut facilement imaginer qu'on va avoir des pics d'utilisation sur cette application. Il y a le matin. Il y a le soir. Il y a une panne sur le RERA. On imagine que les gens, par exemple, vont se reporter sur l'application pour voir s'il n'y a pas de problème sur les autres lignes. Donc, il faut que je sois capable de gérer une grosse montée en charge en termes d'utilisateurs. Et comme ça quoi. On veut quelque chose qui soit efficace. Parce qu'on va à un moment, si on décide de conserver la donnée, on va se retrouver avec des volumes de données qui vont être vraiment importants. Et il faut qu'on soit capable d'aller chercher dedans très vite. Et puis, on veut que ce soit fiable. C'est du web. Donc, si ça ne répond pas du premier coup, c'est mort. Le mec, il ne reviendra pas. Alors, il y a quelque chose qui fait ça très bien. C'est la Google Cloud Platform. Pour vous expliquer rapidement ce que c'est. Finalement, la Google Cloud Platform, c'est un ensemble de services. Je ne vais pas vous parler de PAS ou de IaaS ou de SaaS. C'est un ensemble de services qui va proposer un petit peu de tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir aller piocher dedans en fonction de vos besoins. Vous n'êtes pas obligé d'avoir déployé complètement votre application sur App Engine. Par exemple, pour pouvoir utiliser les services, vous pouvez très bien ne prendre vraiment que celui dont vous avez besoin en étant sur un autre cloud. Donc, dans les services proposés, on a Compute Engine, on a App Engine, on a Storage, on a Big Data. Et effectivement, comme c'est une plateforme cloud, je pense que si vous connaissez un petit peu les plateformes cloud par dont vous êtes habitués, on a des quotas. Donc, on a des quotas gratuits. Ensuite, on peut payer. Mais nous, en fait, ça va être progressif. On a le quota gratuit. Gratuit, je mets une carte bleue et une limite. Ça va permettre que si j'ai dépassé mon quota gratuit, l'application continue à tourner jusqu'à la limite que je lui ai donnée. Et puis, un quota payant. Alors là, c'est... Donc, dans App Engine, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on va déjà avoir le Data Store et puis l'API Search. Donc, on a tout ce qu'il nous faut. Et niveau efficacité, alors là, on est tranquille parce qu'on tourne donc chez Google sur leur plateforme. On utilise vraiment ce qu'ils ont développé. Bon, ils ont bricolé deux, trois trucs dans la recherche. Ils s'y retrouvent à peu près. Ça devrait aller. Et comme clients, ils ont quand même des gens qui ont pas mal de trafic. Ils ont notamment Snapchat. Ils ont Rovio, Ubisoft. Ils en ont plein, plein d'autres. Donc, a priori, ça devrait faire le taf. Jour 2, Angelo, là ? Alors, c'est parti, ouais. Le jour 2. Donc, en fait, le jour 2, j'essaie un petit peu de mentir sur les bords en disant, voilà, c'est super difficile de créer une application sur App Engine, etc. Que je suis passé par un labyrinthe, pas possible, etc. Ouais, tu as essayé de lui faire à l'envers. Ouais, j'essaie. Pour couvrir tes poses café. C'est ça, en fait. Parce qu'au final, j'avais quand même avancé sur l'API, etc. Mais je voulais pas trop lui dire. Ouais, bah ça a pas marché, je pense. Ouais, ça a pas marché. En fait, ça a pas marché parce que c'est super simple de créer une application dans App Engine. Vous faites Create Project là. Vous renseignez deux champs. Et votre application, elle est créée. Voilà. Et pour la déployer, bah c'est pareil. C'est-à-dire qu'en local, vous faites MVN App Engine Dev Server. Et vous avez votre serveur local avec un data store local. Ce qui va vous permettre de pas toucher à vos quotas. Donc ça, ça peut être intéressant. Et puis en distance, vous faites simplement App Engine Update. Et hop, vous allez déployer une nouvelle version. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Parce que comme on veut déployer souvent pour tester souvent, ça va pas être un problème, du coup. Jour 3, là, tu fais quoi ? Ouais, jour 3, il revient à la recharge. Alors, tu en es ouf. Donc en fait, jour 3, c'était déjà le cas. Jour 2, j'avais déjà créé en fait une API REST qui me permettait d'exposer les différentes alertes. Enfin, toutes les alertes. Et une API spéciale, en fait, qui me permettait de recruter ligne par ligne les alertes, par exemple, de la ligne A, ligne C, etc. J'ai aussi créé un crone qui se lançait toutes les 5 minutes pour checker les alertes sur Twitter. Et un autre, en fait, qui me supprimait des alertes trop anciennes. Typiquement, je m'en fous complètement des alertes dimanche, quoi. Ça n'a plus trop d'intérêt, effectivement. Bon, du coup, tu es prêt à mettre de la recharge dessus ? Ouais. Ok, donc on y va. Donc là, on va vraiment rentrer dans l'implémentation de la search API. Donc là, vous allez voir du code, du vrai en Java. Alors, on va quand même reprendre quelques principes de ce qu'on a vu avant. Parce que grosso modo, ça fonctionne de la même façon. On va avoir un index. On va avoir des documents. On va faire des queries dessus. Et puis, on aura des résultats. Pour l'index, c'est assez simple. C'est-à-dire que vous mettez dans votre code Java le petit bout de code qui suit. Vous utilisez un index spec auquel vous passez le nom de votre index. Et ensuite, vous utilisez la search service factory pour appeler l'index. Et là, il va vous donner une instance. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Vous avez une limite simplement à 250 gigas d'index et de documents. Ça devrait aller, a priori. Au niveau des types de champs, alors là, on en a six. Donc, on a vraiment les basiques. On a l'atome. L'atome, c'est un champ texte qui ne sera pas interprété. Donc, typiquement, si vous avez un mot-clé que vous ne voulez pas voir splitté, par exemple, parce qu'il a un tiré au milieu, vous allez utiliser un atome. Le champ texte, donc là, je pense que ça parle à tout le monde. C'est un champ, une chaîne de caractères qui va être interprétée. Donc, il va enlever tout ce qui n'est pas utile. En fait, il va enlever les espaces, il va enlever les signes de ponctuation, les dièses. Donc, nous, par exemple, il va prendre les hashtags, mais il va déjà garder que la partie qui nous intéresse vraiment. Le HTML, c'est un peu le même fonctionnement, sauf que cette fois, il va enlever toutes les balises web qu'il va trouver. Number, ça va, je pense que vous avez compris. Date, alors date, évidemment, c'est un champ date, mais là, il y a quand même une petite précision bonne à savoir, c'est qu'il ne va pas garder l'heure. Donc, si à un moment, vous avez un besoin vraiment précis d'avoir la date et l'heure, il vaut mieux passer par une petite astuce. Par exemple, vous utilisez un atome auquel vous passez un timestamp. Ça fonctionne très bien. Et il y a GeoPoint. Et donc, GeoPoint, comme vous vous en doutez, c'est une latitude, une longitude. Donc, ça va nous permettre de faire de la géolocalisation. Alors, pour créer un document, puisque maintenant, c'est bon, on a notre index. Donc, on va indexer nos alertes. On va utiliser des fields qu'on va mettre dans un document. Donc, un field, c'est super simple à créer. C'est field.newBuilder, setName, vous donnez le nom de votre field. Et puis, cet atome, si c'est un atome, si c'est un texte, setText, etc. Et après, vous les ajoutez au document. Alors, c'est pareil, vous allez voir, il y a du NewBuilder partout, parce qu'ils adorent ça chez Google. Donc bon, document.newBuilder, setId, et après, je lui rajoute autant de fields que je veux. Vous pouvez aller jusqu'à 1000 fields. A priori, c'est pareil. On n'ira pas jusque là. On devrait rester dans les quotas. Cet ID, alors c'est intéressant de noter que si vous ne mettez pas d'ID, il va en générer un tout seul. Cependant, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de garder la main dessus, parce que tout simplement, vous allez en avoir besoin si vous voulez faire de la suppression, notamment. Donc non, on ne s'est pas cassé la tête. On a repris le Twitter ID, finalement. Et puis, pour indexer et supprimer un document, une fois qu'on a transformé nos alertes en documents, c'est ce qu'on a vu juste avant, on va rappeler notre index et on fait put et on lui balance une liste de documents. Ça, il peut en traiter jusqu'à 200 par appel à la méthode put. Et c'est plus efficace et fortement recommandé de travailler en batch, d'ailleurs. Pour le delete, c'est le même principe. Vous allez appeler l'index, mais là, vous allez lui passer simplement une liste de strings. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, il vaut mieux le conserver sous la main. Et alors, le petit truc sympa, c'est que, un petit peu comme ça se fait avec Elasticsearch, avec cela, on a une console. Donc, on va avoir une vision de nos éléments tels qu'ils sont indexés. Et puis, on va pouvoir faire des recherches avec des queries. Bon, c'est très basique. Vous n'allez pas pouvoir faire de sorte de choses comme ça, mais ça peut vous dépanner pour tester une petite query rapide. Angelo ? Oui, c'est la suite, genre quatre. Là, c'est le jour où t'es venu te planquer dans mon bureau en me disant « j'en ai marre, j'en peux plus, je suis partout ». Complètement, oui, je commence à avoir les chocottes. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à construire une interface en me basant sur Bootstrap, dans laquelle, en fait, j'ai exploité les différentes APIs que j'avais créées. Donc, les APIs de récupération des tweets et récupération de tweets par ligne. Donc, pour cela, en fait, j'ai fait deux boutons, mes alertes et mes favoris, dans lequel, en fait, mes favoris, je vais sélectionner les lignes qui m'intéressent, et je les stocke, en fait, en local storage. Puis après, je clique sur mes alertes et, en fait, j'aurai les alertes qui m'intéressent, qui seront affichées. Voilà, c'est un filtre, pardon. Bon, donc maintenant qu'on a indexé nos documents, on va pouvoir commencer à rechercher dessus. Donc, pour faire une recherche, ça peut être très, très, très simple. C'est ce qu'on appelle les simple queries. Donc, une simple queries, vous appelez votre index, vous appelez la méthode search, et vous lui balancez un string comme ça, et il va s'occuper de faire la recherche sur tous les champs de vos documents. Donc, si vous mettiez, par exemple, là, j'ai mis que Montparnasse, mais si vous mettez Montparnasse et puis, je ne sais pas, une autre station, Notre-Dame-des-Champs, il va faire un end, en fait, tout simplement. Et puis, on peut commencer aussi à lui passer des trucs un petit peu plus compliqués. On peut lui dire que, par exemple, je ne veux que ce qui est sur la ligne 12 et qu'il y a Montparnasse dans le texte. Des requêtes comme ça, vous pouvez en faire jusqu'à 1000 par jour en quota gratuit. Donc, normalement, ça vous permet à l'aise de tester votre application, voire même de l'exposer à vos potes. Les résultats. Alors, ce qui va être retourné par ce search, c'est un objet résulte. Cet objet résulte, il va avoir plusieurs informations. Ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est le nombre de documents qui correspondent à notre recherche dans toute notre base. Et il ne va pas tous les remonter. La première fois, si on ne lui donne pas d'options, il ne va remonter que les 20 premiers documents. Et la liste de documents qui correspondent, évidemment, les 20 premiers. Et pour récupérer les valeurs dans ces documents, là aussi, c'est assez simple. On prend un document et on fait getAndLeField. On lui donne le nom qu'on lui avait donné tout à l'heure quand on l'a créé. Et on dit getAtom ou getText ou voilà. C'est exactement le process qu'on a fait tout à l'heure, mais à l'envers. Bon, maintenant, si on veut faire des queries un petit peu plus complexes, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle les queryOptions. Donc, l'objet queryOptions, il va nous permettre notamment de faire de la pagination. Donc, on peut lui dire, tu ne me retournes que les 10 premiers documents. Là, c'est ce que j'ai fait en mettant 7 limites. L'offset, ça va nous permettre de naviguer. Donc là, il va me prendre les documents 0 à 10 avec un offset à 0 et une limite à 10. On peut lui dire, tu ne me retournes que les champs. Donc là, j'ai mis line et texte. Ce n'est pas très pertinent, mais c'est pour vous donner un exemple. On peut aussi lui dire, tu ne me retournes que les ID. Et puis, on est toujours sur le même mécanisme. C'est un new builder. On termine point build et puis voilà. Ce queryOptions, on va le passer à un objet query. Et cet objet query va donc contenir le string que je lui ai donné tout à l'heure pour mon Parnas. Donc là, je fais setOptions. Je lui passe le queryOptions qu'on vient de construire. Build. Et là, je lui donne mon mot-clé finalement. Et après, getIndex.search, c'est exactement pareil. Donc là, par contre, des complexes query, vous pouvez en faire un petit peu moins. Vous pouvez en faire que 100 en gratuit. Mais bon, c'est pareil. Finalement, c'est à vous d'être le plus malin possible pour ne pas avoir à vous en servir trop souvent. Si on veut trier les résultats, c'est tout à fait possible. On va pouvoir utiliser une sorte expression. Une sorte expression va prendre trois paramètres. On va commencer par l'expression. Je ne vais pas commencer par le premier, mais vous allez voir pourquoi. L'expression, en fait, c'est le champ sur lequel je veux faire mon tri. Et la default value, c'est au cas où j'ai un document qui n'a pas ce champ, je veux lui indiquer une valeur par défaut. Donc nous, on n'a pas vraiment ce problème parce que tous nos documents sont identiques. C'est tous des tweets. Et tous nos documents ont donc un timestamp. Du coup, on lui met un champ vide. On lui met un string vide, ça ira très bien. Et on lui donne une direction, évidemment. Et en fait, cet objet sort expression, on va le passer à un objet sort options. Donc là, ça peut paraître un peu verbeux, mais il y a une très bonne raison. C'est que le sort options va nous permettre de chaîner les sort expressions. Ce qui fait qu'on peut faire des tris progressifs. On pourrait commencer par trier sur le timestamp, et puis après trier sur la ligne. Et après, je ne sais pas quel peut-être le statut. Est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est une info ? Etc. Et donc toujours pareil, on reprend notre objet query options, et puis on lui passe le sort options, et ainsi de suite. Bon, jour 5 là, Angelo, j'espère que tu es prêt. Oui, jour 5, donc c'est le dernier jour. C'est le jour de la démo. Cool ! Donc en fait, je suis allé voir directement Didier, et je lui ai montré l'application finale. Et donc l'application finale, la voilà. Donc vous voyez, ça c'est la page d'accueil. Donc on a tous les tweets. Alors là, exceptionnellement, en fait, on a débranché notre courant de suppression pour être sûr d'avoir des données à vous montrer. Mais c'est bien parce que la SNCF, c'est chargé de nous aider. Voilà, il y a ce qu'il faut. Le menu mes favoris dont on parlait tout à l'heure. Alors, on va prendre en favoris, tiens, les lignes qui sont à proximité. On a quoi ? On a la 4, la 12, la 13. Ouais, il y a ça. On va aller voir dans mes alertes. Bon, dans mes alertes, ça a l'air d'aller. Il y a que le RRA. Ça, c'est un de mes favoris à moi. A priori, le trafic est de retour à la normale. Donc ceux qui utilisent le RRA, comme David, vont pouvoir rentrer chez eux. C'est déjà une bonne nouvelle. Et puis, si on veut faire de la recherche. Donc là, on a une pop-up qui ne s'affiche pas bien. Je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc on a un champ texte dans lequel on va pouvoir mettre notre mot-clé. Ensuite, on va pouvoir choisir nos clignes. Par exemple, on va prendre la A, puisque là, ça a pas mal bougé aujourd'hui. Et puis, on va pouvoir mettre un statut, par exemple. On peut mettre accident. Hop, et voilà, c'est filtré. Bonne chance pour rentrer. Voilà. Alors... Donc la démo, c'est bon. Tu l'as montré à Didier, je crois ? Ouais, je l'ai montré à Didier. Il en était content. Et il m'a sorti cette remarque. Ouais. En fait, il t'a surtout dit que si ça plaisait au Paris Joc, tu le montrais au grand patron. Ouais, mais là, c'est chaud. T'es content ? Ouais, ouais. T'es pas très content ? Je sais pas, ça vous plaît, ça vous plaît pas ? Vous avez envie de le refaire ? Ouais ? Vous avez envie d'aller boire, peut-être ? Des bières ? Ouais, voilà. Je m'en doutais. Bon, alors, question-réponse, vite fait, mais c'est moi qui vais commencer par poser des questions. Qui, ici, développe en Java ? Ouais, ça va, il y a du monde. C'est un peu normal. On sait jamais. Qui a un compte Google ? Wouah ! Bah, félicitations, vous avez tout ce qu'il faut pour développer des applications en 5 jours pour Didier Girard. Je vous écoute si vous avez des questions. Questions ? Non, ils veulent aller au pub, en fait. Ouais, ils peuvent tous... Ah, Arine, là-bas. On a 5 minutes, alors bon, on va pas laisser partir comme ça. Comment est-ce que vous faites pour déterminer les lignes, les incidents, etc. ? C'est des hashtags qui sont fixes ? Alors, les lignes, bah, c'est le compte Twitter associé, tout simplement. Ah, il y a un compte par ligne. Ouais, ouais, t'as un compte par ligne. Bon, c'est... Grosso modo, c'est les mêmes personnes qui les animent, hein. Quand tu regardes de près, tu vois le truc, mais voilà, ils ont un compte par ligne. Et après, c'était la question des statuts. Les statuts, en fait, c'est nous qui les faisons. C'est-à-dire qu'on va faire un pré-processing, quand même, avant d'aller stocker nos alertes, parce qu'il y a des messages qui ne nous intéressent pas. Il faut savoir que les gens qui maintiennent les comptes, quand ils arrivent le matin, ils postent un petit message. Bonjour, ici Sylvie avec vous sur la ligne A. Sylvie, je te remercie pour ce petit message, mais je m'en fous. Voilà. Et puis, il y a des petits malins, hein. Parce qu'au début, on avait mis le filtre que sur bonjour, mais il y en a d'autres, ils commencent par un truc du genre, ici, Xavier, avec vous sur la ligne A. Bonne journée. Donc voilà, on a fait... En gros, on a mis des regex. Voilà, on a buté certains mots où on sait que ça ne va pas le faire. Et puis comme ça, on trie ce qui... Xavier, voilà, on a buté. Et puis après, on récupère, en fait... Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'ils font un tweet sur un problème, ils mettent entre parenthèses, parce qu'a priori, le hashtag, c'est pas encore ça. Twitter, on y est, mais le hashtag, c'est compliqué. Donc, ils mettent entre parenthèses, incident voyageur ou panne électrique ou grève. Enfin, non, grève, c'est dit poliment, c'est mouvement social. Voilà. Voilà. Donc, en fait, on passe là-dessus et puis on retraduit. Bon. T'as une question ? Il y en a une juste devant. Une... Une autre pour moi. Bonsoir. Ça serait une question sur... Comment est-il possible de tester les requêtes de recherche en local ? Parce que j'ai l'impression que toute part, on marche sur cloud ou en local ? Ça, c'est le petit truc un peu casqué. C'est qu'en local, on n'a pas accès à la search API. Donc, on est obligé de tester en distance. Maintenant, tu peux créer jusqu'à 10 applications gratuites. Donc, grosso modo, tu peux très bien avoir ton application qui tourne. Toi, t'es en train de tester tes trucs sur une autre application. C'est pas très gênant et ça te permet de respecter tes quotas. Voilà. Pardon ? Euh... Le search ? Le serveur, ouais. Le serveur, tu... Le serveur, tu as accès au local. Mais tu peux pas faire les queries, je crois. Tu peux pas faire les queries. Voilà. Tu peux pas faire les queries. T'as accès à ce qui est indexé, mais tu peux pas faire les queries. Donc, euh... Voilà. Juste une question. Ouais. Peut-être d'autres. Euh... Bon, on connaît un petit peu la patte de Didier derrière, parce qu'on pense un peu à bord d'entendure, quand même. Faut pas... Ouais. Faut pas déconner. Mais euh... Au-delà de ça, enfin... T'as vendu ton truc, c'est bien. Mais euh... Moi, je me posais la question de qu'est-ce que t'as trouvé pas bien, justement. Moi, déjà, j'ai vu les builders un petit peu herbeux, effectivement. Mais quelle critique tu pourrais émettre sur la Panjine ? Alors, moi, il y a un truc qui... Comparé justement aux autres technologies qu'on t'a présentées ce soir et... Bah, c'est pas du tout... C'est pas du tout les mêmes choses. On est d'accord. On est... Voilà. Il faut pas du tout le voir comme un concurrent à Solar ou à Elasticsearch. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout pour le même genre de projet. Après, euh... Moi, le truc qui m'énerve, c'est que, justement, comme c'est bourré de builders et qu'il y a beaucoup de classes qui sont finales, pour tester... Bah, vous testez pas. Voilà. Donc ça, déjà, ça a donc gonflé. Euh... Après... Il y a un test unitaire, tout ça, c'est quoi ? Bah, un test unitaire, en gros, tu peux le faire si t'as des petites méthodes. Genre, les regex, elles sont testées. Mais tu peux pas tester tes appels de service ou des choses comme ça. Parce qu'en général, bah, l'index, c'est get search service, etc. Donc ça, c'est fichu. Donc ça, c'est moi, le côté qui m'énerve. Je sais pas si Angelo, toi, il y a des trucs qui te... Bah, dans l'immédiat, non. En fait, moi, je suis tombé sur le charme, en fait, de la punzine. Ah ouais, ouais. Je suis tombé sur le charme de la punzine. Dans le fait, en fait, où tu peux avoir directement une application qui fonctionne. Mais euh... Faut savoir que ouais, t'as plein de limitations, en fait, avec la punzine. Ça va être 2.5. Ça, c'est un peu... Un peu tricky, quoi, quand même. Et euh... Faut savoir que... Si tu veux, tu sais, dans le gratuit, euh... C'est... C'est un peu... Tu... 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 Tu t'exploses tes quotas assez rapidement, quoi. Donc euh... Peut-être ça, le défaut. Voilà. Après, il faut... Il faut savoir que donc, c'est Google. Qu'il y a une bonne partie des API qui sont encore en bêta. search c'est le cas, elle est en bêta et que donc du jour au lendemain si Google a envie de faire des modifs, il est fait puis vous, il faut suivre donc voilà ça c'est un petit truc sympa à savoir mais après ça reste un truc super si vous voulez, nous c'est ce qu'on a fait on voulait faire un petit POC et si vous voulez faire une démo client rapidement, vous êtes en avant-vente vous voulez sortir quelque chose de rapidement sans monter en compétence, c'est idéal il faut le voir non pas comme un concurrent mais comme un outil pour d'autres contextes voilà, et on a fini on peut aller au pub un dernier truc si vous voulez voir le code de source de l'application il est disponible sur celui-là de toute façon les slides seront sur Parlays avec la presse on va mettre parlays 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 parlays